Denzel Washington, un acteur au sommet de son art. Deux agents des services secrets concurrents sont obligés de fuir ensemble, sans qu'aucun ne sache que l'autre est un agent fédéral infiltré. C'est bien à contre-cœur que l'agent Bobby Trench de la DEA et le Navy SEAL Marcus Tickman ne se quittent pas d'une semelle depuis un an. Voilà donc le décor de la nouvelle intrigue qui met en scène le lumineux Denzel Washington, qui dans ce film d'action baptisé Two Guns, démontre avec classe et maestria sa parfaite maîtrise dans l'expression du jeu d'acteur dans des registres différents. « Fini de rigoler. Vous ai-je convenablement motivationné ? » « Plus que vous le croyez. Fait pleuvoir. » « Tu fais partie de mon clan et il y a une règle. Tu te bats pour le mec qui se bat à tes côtés. » James Brown, un biopic célèbre Le Parrain de la Sorge. « This is a man's world. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't mean nothing. 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 Without a woman or a girl. This is a man's world. Après de longs mois de tergiversation, il semble que le projet d'un biopic qui a consacré à la vie de James Brown prenne enfin le chemin de la concrétisation. Les producteurs du biopic annoncent avoir trouvé l'acteur qui incarnera le parrain de la Sorge. Il s'agit de l'afro-américain Chadwick Boseman. Le film biographique sera réalisé par Tate Taylor et produit par Brian Grazer et Mick Jagger. Le scénario a été confié à Jazz et John Henry Butterwhite. Le tournage devrait débuter dans les prochains mois dans plusieurs villes américaines. Que les fans du Godfather se réjouissent, ils pourront bientôt vibrer au rythme des tubes funky de l'histoire de la musique soul. Car, rappelons-le, James Brown détient toujours à ce jour le record de l'artiste, ayant placé le plus grand nombre de singles au billboard américain. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !